1. Rafael Nadal disputera la première demi-finale de Roland-Garros 2022 vendredi après son exploit face à Novak Djokovic. Sur la terre rouge de Paris, les Espagnols sont rois. Mais lorsque le puissant Alexander Zverev se tenait devant lui, sa forme physique était inquiétante. Rafael Nadal fêtera-t-il ses 36 ans en se qualifiant pour sa 14e finale de Roland-Garros, une autre bougie a été soufflée à Mayork le vendredi 3 juin. Et en ce jour spécial, il a le droit de disputer un nouveau match sur la terre battue où il a brillé. Trois jours après le mythique quart de finale face à Novak Djokovic qui a débuté mardi soir et s'est terminé mercredi à 1h16 du matin, Rafael Nadal a retrouvé le stade Philippe Chartier, en demi-finale face à Alexander Zverev. L'allemand numéro 3 mondial actuel n'a ni le palmarès ni la réputation de son homologue parisien de l'époque. Et si Rafael Nadal, modèle de professionnalisme, n'a sans doute pas l'intention de sous-estimer Alexander Zverev en demi-finale, il a un moyen de s'emparer de la machine adverse. En quart de finale, la joueuse surnommée « Sacha » a éliminé le génie espagnol Carlos Alcaraz. Ce dernier semble destiné à retrouver son ancien Rafael Nadal en demi-finale depuis le début de l'année, dans ce qui ressemble à un passage de relais entre un vétéran et un jeune prodige. Mais Alexander Zverev s'est impliqué et a battu Carlos Alcaraz en 4-7 pour se donner le droit de défier le maître de la terre battue. Sacré champion olympique en simple à Tokyo l'été dernier, les géants allemands 1,98 million ont atteint les demi-finales du dernier Roland-Garros. Le grec Stéphanos Tsitsipal a alors apprivoisé. Cette fois, il espère atteindre la finale, et son record et qu'il n'a jamais fait de grands chelèmes, son meilleur. Un finaliste de l'US Open 2020. Alexander Zverev n'a pas caché ses ambitions après sa victoire sur Carlos Alcaraz. « Je n'ai plus 20 ou 21 ans. J'ai 25 ans. Je suis à un stade où je veux gagner, où je devrais gagner », a-t-il déclaré, ne sachant toujours pas s'il affrontera Novak Djokovic ou Rafael Nadal. Mais peu importe l'adversaire, Alexander Zverev veut finalement incarner sa progression avec un titre du grand chelème. Il devait donc accomplir un exploit, devenir le troisième homme à battre Rafael Nadal à Roland-Garros. En 17 ans et 113 matchs à Haute-Maine, seul le Suédois Robin Söderling en 2009 et le serbe Novak Djokovic en 2015 et 2021 ont réussi. Mais le 13 fois couronné de Paris devra également être coriace pour franchir l'obstacle de Zverev. L'Allemand a servi très fort et a développé un jeu agressif. Sa puissance a fait des ravages, Rafael Nadal a perdu trois de ses neuf rencontres, dont un match sur terre battu au Master 1000 de Madrid 2021. Ces trois défaites sont enregistrées lors de leurs quatre derniers matchs en tête à tête. Visage, Bull Manacor, a également dû combattre un autre adversaire coriace, lui-même, ou plutôt son corps frêle. L'Espagnol ne cache pas sa condition physique. Il souffrait du syndrome de Müller-Weiss, une forme de nécrose de l'os naviculaire qui provoque des douleurs chroniques, et son pied gauche a été martyrisé. Certes, Rafael Nadal, avec l'aide de la prudence et de nombreux anti-inflammatoires, a jusqu'à présent été en mesure de réagir. Mais qu'en était-il après le match contre Djokovic, 4 minutes 12 secondes, sachant qu'il avait déjà passé autant de temps sur le cours lors du dernier tour contre le Canadien Félix Auger-Aliassime ? Ce sera un défi physique, mais aussi mental. Habituellement, quand Rafa bat Djokovic en grand chelème, c'est en finale qu'il remporte le trophée. Mais cette fois c'est un dortoir. Il a deux jours pour récupérer, mais ça va être une rude épreuve pour Rafa, prévient l'ancien tennisman britannique Tim Henneman, conseiller d'Eurosport. Qu'elle revoit le légendaire Nadal gagné ou l'ambitieuse Verev gagné, cette demi-finale sera vaut son pesant d'or.